Bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéralande. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, un pass des Sapotis, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Céralande, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc, avec piscines, jacuzzi, jardins privatifs, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente unique en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Je me trouve à l'Assemblée nationale. Vous le savez, trois ministres se sont conduits en Guyane pour des assises de la sécurité. Gabriel Attal, Gérard Darbanin, Éric Dupont-Mouretti a annoncé plusieurs mesures pour tenter d'enrayer ce phénomène de violence en Guyane. Parmi ces mesures, plus de gendarmes, plus de noignés et notamment de magistrats. Et puis des scanners qui vont être installés sur le port et l'aéroport. Nous avons voulu connaître la réaction du député de la Guyane, Jean-Victor Castor. Je vous propose de l'écouter. Nous venons tout juste de l'interroger. Alors Kouyeka dit côté nous, on va racheter chatte d'un sac. On attendra donc que ces mesures, ces promesses qui sont faites, est-ce qu'elles seront vraiment suivies des faits ? Ça c'est une première chose. Deuxièmement, moi je me suis attaché pendant ces assises et même avant. J'avais interpellé le président Gabriel Serville de la CTG en lui disant que moi je trouvais que ce n'était pas la bonne opportunité de dérouler un tapis rouge pour le gouvernement sur la question de la sécurité. Parce qu'en fait les vrais problèmes de Guyane, ils sont autres. Il faut traiter les problèmes à la source. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en Guyane, il faut que les gens le sachent. Un, on a une insécurité environnementale avec un pillage de nos ressources minières entre 10 et 15 tonnes d'or depuis 30 ans qui sont pillées par des clandestins, une activité clandestine en tous les cas. Deuxièmement, cette activité c'est de la déforestation à tout va et c'est aussi de la pollution au mercure. Avec des drames immédiats et à venir pour toutes ces populations qui vivent le long de ces fleuves qui sont dénaturées par cette activité. Deuxièmement, c'est une insécurité on va dire économique. Je me suis attaché à expliquer comment de façon systématique, l'état français casse les entreprises guyanaises. Les entreprises guyanaises ont quasiment disparu dans le domaine de la forêt, les ciries, l'activité forestière. Elles ont disparu dans le domaine de l'or, de l'empaillage. Elles ont disparu quasiment dans l'activité de pêche. Il faut savoir que moi j'ai connu, moi à mon âge, j'ai connu l'époque où la pêche c'était à peu près plus de 200 chalutiers. On pêchait la crevette, on avait le marché aux Etats-Unis, le marché du Japon, etc. Et il y avait une activité avec environ 500 personnes qui vivaient directement de l'activité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parlait même de l'or rose. Et qu'on disait même que cette activité de pêche, il y avait une telle rente, de tel dividende dans cette activité, que certaines personnes dans le milieu de la pêche étaient en capacité de corrompre même des préfets. Et c'était la troisième activité économique de pêche sur l'ensemble du territoire français. Vous connaissez ma position. C'est aussi une insécurité, on va dire, sociale. Une insécurité sociale parce que, très clairement, à partir du moment où vous avez ce taux de chômage, cette précarité ambiante, des communes où le taux de chômage atteint entre 70 et 80%. On n'est pas dans l'ordre de 7%, de 6%, comme c'est le cas ici en France. Donc on a une insécurité sociale aussi. On a une insécurité, on va dire, énergétique. Vous vous rendez compte que j'ai participé, moi, à la grande grève de 2007. D'ailleurs, je l'ai payé cher parce qu'on m'a mis à la porte de DF pour ça. Pour qu'on ait une centrale thermique neuve, en 2007-2008, nous sommes en 2022. L'assiette foncière où devrait être construite cette centrale thermique, aujourd'hui, le permis de construire, il est caduqué. Et plusieurs requêtes faites par différentes personnes, des voisins, des écologistes, etc., toutes sortes de personnalités, qui ont attaqué cette construction, ils ont eu gain de cause au tribunal administratif. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces insécurités-là, elles sont réelles. Et ces problèmes-là expliquent que ces trafics de drogue que nous avons en grande dimension en Guyane... Mais quand vous avez autant de personnes qui ne trouvent pas leur destin sur le territoire guanais, c'est pour ça que j'ai dit, on propose quoi à notre jeunesse ? On lui propose le trafic, l'exode, il faut partir à l'extérieur, ou la prison. On n'est pas dans une logique de progrès social. Donc, quelque part, moi ce que j'ai dit, c'est que j'ai voulu interpeller tout le monde sur ça, sur les vraies problématiques guanaises. Et pour terminer, avec une proposition très concrète, qui ne coûte rien, quand l'État se dit propriétaire de façon totalement illégitime et illégale de 90% des terres guanaises. Il suffit d'une décision politique, puisque administrativement, qu'on le veuille ou non, ce sont les services de l'État qui gèrent le foncier en Guyane. Il faut que les gens qui nous écoutent, toutes ces personnes que vous couvrez, que ces gens-là sachent que, pour construire une crèche, les maires de Guyane doivent aller supplier les services de l'État pour obtenir une parcelle de terre. Pour l'acheter, in fine. Pour construire des écoles primaires. Idem pour la collectivité. Pour construire des collèges. Pour construire des lycées. Idem pour quels que soient les équipements. Aujourd'hui, si on veut désenclaver le pays, et c'est un pays qui mérite d'être désenclavé, aujourd'hui, vous avez une association de Maripassoulas qui a lancé une dynamique qui, pour moi, sera irréversible pour le désenclavement de la Guyane. Total de la Guyane. Et, on va dire presque que ce soulèvement citoyen, il est important. Parce qu'on ne peut pas développer un pays, la surface, la superficie plutôt, de l'Autriche ou du Portugal, sans route. Ça ne s'est vu nulle part. Donc, en fait, toutes ces problématiques-là, ce sont les vrais sujets. Et c'est uniquement quand on sera dans ce dialogue. Mais est-ce que la France a l'intelligence ? Est-ce que l'État français ? Est-ce que ce gouvernement aura cette intelligence de dire, un territoire aussi grand, il faut ouvrir un grand chantier de développement ? Et pour moi, ce n'est pas le cas, parce qu'on est venu traiter les effets et non les causes. Mais ces mesures ne sont pas la dimension des problèmes de la Guyane aujourd'hui ? Ces mesures annoncées ? En fait, vous savez, si vous voulez que ces milliers de jeunes qui font les mules, les gens n'ont peut-être pas bien compris ce qui se passe en Guyane. En Guyane, sur chaque vol, quand vous avez un vol de 200 voyageurs, vous en avez aujourd'hui entre 50 et 70 qui sont des mules. C'est ça la réalité de la Guyane. C'est énorme. On va dire que c'est du nul par ailleurs. Non, c'est du nul par ailleurs. Et pourtant, c'est la réalité. Donc, regardez le nombre de vols qu'il y a par semaine. Faites le calcul et vous allez voir ce que ça représente. Ce sont des sommes qui se chiffrent en plusieurs dizaines de millions d'euros. Parfois, vous avez vu récemment encore, il y a quelqu'un, une jeune Guyanaise qui s'est fait choper à Toulouse avec 20 kilos. 2 millions d'euros ! Donc, avec ces sommes-là, vous soudoyez, il y a de la corruption. Ce n'est pas difficile de rier, en fait, le phénomène ? Mais quand on arrive à ce niveau-là, vous savez, le mouvement social guyanais de mars-avril 2017, mon parti politique, le M2S, a réclamé depuis bien avant 2017, d'ailleurs, qu'on mette en place un scanner à l'aéroport. Un scanner qu'on mette. Vous avez fait, M. Darmanet, l'annoncé ? Je rappelle que ça fait partie des accords de Guyane de 2017. Nous sommes en 2022. Et à l'époque, on nous avait dit que ça allait être fait. Et ça n'a pas été fait. Et pourquoi le trafic s'est réorienté sur la Guyane ? Parce qu'au Suriname, à l'aéroport de Paramaribo, le gouvernement surinamais de l'époque a pris la décision de mettre un scanner. Et la filière qui passait de Paramaribo vers Amsterdam et Rotterdam, s'est réorientée sur la Guyane. Mais tout le monde le savait. Donc, on a laissé le phénomène prendre une telle ampleur aujourd'hui qu'il est difficile de l'éradiquer. Et c'est la raison pour laquelle on est arrivé à cette absurdité où on a expérimenté en Guyane, le procureur a expérimenté, une dépénalisation, c'est-à-dire que vous pouviez transporter jusqu'à 1,499 grammes sans être inquiété ou partiellement inquiété. Donc, en fait, on arrive à... Mais dans tous les domaines en Guyane, vous êtes sur des absurdités de décision de l'État. Et ça, ça nous ramène à une deuxième problématique. Je vous l'ai déjà expliqué. Moi, j'ai fait compagne sur deux sujets. Vous nous restituez nos terres. Un point, c'est tout. Et ça va être mon combat pendant cinq ans. Et deuxièmement, nous voulons d'une autonomie, une autonomie large avec toutes les compétences possibles. Vous comprenez ? Et surtout avec un pouvoir législatif qui nous permettra d'élaborer nos propres lois en fonction de nos réalités. Parce que les réalités d'un territoire qui est amazonien et sud-américain, avec nos cultures, avec nos langues, avec notre histoire, avec notre relation avec l'une des plus grandes puissances du monde, le Brésil à côté de nous, le Suriname, le plateau des Guyanes, etc. Et puis, on va dire aussi avec nos mœurs, nos... à s'annouiller, s'annoufiquer à vraiment... Vous ne pourrez jamais changer ça. Et donc, ce sont des processus qui sont inéluctables. Le droit à l'autodétermination des peuples, c'est un droit qui est basé sur l'histoire, sur la réalité de l'humanité et qui s'est traduit par la Charte des Nations Unies 15-14 de l'ONU. Et c'est ça qu'il faut respecter. Soit la tutelle accompagne, et c'est ce qui est demandé dans la Charte des Nations Unies, les peuples à s'émanciper, soit elles entravent leur émancipation. Et la France s'attache depuis des années à entraver notre émancipation.